Bienvenue à la galerie Joël Knaffot, c'est une galerie qui a un positionnement autour de l'art urbain et cette fois-ci on a décidé de créer une exposition autour du noir et qu'on a appelé « Le noir est une couleur urbaine » en référence à la fois à ce qu'a fait la Fondation Mag il y a maintenant plus de 60 ans et en même temps parce qu'on se rend compte que beaucoup d'artistes de rue utilisent l'espace public en utilisant notamment des codes du noir et du blanc. Donc cette exposition réunit cinq artistes, c'est un petit collectif qui a été réuni avec une approche assez diversifiée en termes de technique puisqu'on va avoir un pochoiriste par exemple en la personne d'artiste ouvrier, une personne comme Levalet qui travaille plutôt autour de l'encre de chine sur papier qui va coller dans la rue sous forme d'installation et d'ailleurs on peut voir juste derrière moi une de ces superbes installations. Et puis on a réuni des artistes qui sont dans nos rues depuis plus de 30 ans comme Mystique et ses sentences poétiques qui sont toujours accompagnées et très souvent de visages de femmes et Jérôme Hénager, son homme blanc qui est quelqu'un qu'on découvre depuis là aussi pratiquement une bonne trentaine d'années dans les rues. Et le dernier c'est un vrai coup de cœur aussi, Guy Dunning, un artiste britannique qui travaille principalement sur papier, à l'encre, au fusain et également au pastel. Donc sur tout ce travail en fait on a finalement cette thématique du noir et du blanc qui de mon point de vue finit lorsqu'on la met dans l'espace public à donner des couleurs à la rue et c'est ce qu'on retient principalement de cette expo. L'événement lui se tient du 29 mai au 13 juin, il a lieu à la galerie Joël Cnafaux qui se situe dans le 13e arrondissement au 146 boulevard Vincent-Auriole. Donc j'espère vraiment avoir le plaisir d'accueillir beaucoup de monde puisque notamment pour cette exposition, on opte pour une ouverture un peu plus large que d'habitude, on sera ouvert du jeudi au samedi de 15h à 19h. Donc tout le monde est bienvenu pour découvrir cet espace. Sous-titrage Société Radio-Canada